As-salamu alaykoum, Woké internaudis, c'est Tanties 24. Nous sommes en train de voir sur votre émission politique. J'ai l'impression que c'est Edouard Latouf. C'est la troisième fois qu'on est ici. Nous avons dit que le bureau de la réunion, le bureau politique, nous avons appris à la législative. Nous avons appris qu'il n'y avait pas de réunion. Nous avons appris qu'il n'y avait pas de réunion. C'est-à-dire qu'Edouard Latouf est le responsable à paix. Je vous remercie. J'ai toujours le plaisir de venir à Ties 24, qui est aujourd'hui dans le dispositif médiatique de Ties 24, qui est devenu maintenant une réalité. Il concourt toujours à consolider la démocratie au niveau local. Je ne peux pas débuter l'émission sans pour autant avoir une pensée pieuse à mon âme Aladji Mohamed Ndegen. C'est-à-dire qu'il a beaucoup apporté pour la paix sociale. Je crois que c'est un peu plus de l'émission. Je crois que c'est un peu plus de l'émission. Je crois qu'on a fait un mois d'honneur. On ne peut pas leur faire face dans les contextes qui sont actuelles. Parce qu'il y a des ressorts, ils sont venus à l'écran. C'est pour moi l'occasion de leur rendre plus grand hommage et de la solidarité du Seigneur. C'est vrai, c'est pour moi qu'on a des socles de la société. C'est pour moi l'écran. Édouard, vous avez parlé de la commission nationale de recensement des votes. Comment avez-vous fait ces résultats ? Il faut d'abord, dans un premier temps, féliciter le Président de la République. Je crois qu'on a lancé un défi par rapport à l'organisation de ces élections. Les gens ont parlé de possibilités de fraude. Les élections se sont bien passées parce qu'elles ont participé à la restauration de notre démocratie. Il a créé toutes les conditions à ce que ces élections-là se déroule dans la paix, dans la stabilité. C'est aussi le choix des populations. Parce qu'à chaque élection, les populations envoient des messages à l'élite, aux dirigeants. Donc, on va recevoir avec la philosophie qu'il y a des changements importants. L'Assemblée nationale, maintenant, connaît un autre visage. Il y a d'autres forces politiques qui se sont affirmées. Et je crois que ça, c'est la démocratie qui en gagne. Parce que la démocratie, c'est un processus inactivé. Et quel est le message principal lancé au Président Mazzal ? Le Président Mazzal, je crois qu'il sera fait une très bonne lecture de ça. Il est vrai que, parfois, l'électorat est un peu pas ingrat. Mais on ne parvient pas à savoir sur quelle base, sur quelle grille de l'électorat veut dire, d'y répondre. Bon, si c'est pour juger le bilan du Président de l'Alc, je crois qu'ils l'ont mal jugé. Parce que le Président a énormément fait pour ce pays. Nul ne peut l'attaquer dans son bilan. Généralement, il n'y a qu'à l'attaquer, il ne veut pas son bilan. Il ne peut pas tout faire. Aucun régime au monde ne peut pas tout faire. Il ne peut tout faire. Mais dans chaque secteur, il y a de l'attaquer. 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 Mais nul ne peut pas compter ce qu'il a fait. Il l'a énormément fait pour ce pays. Mais l'électorat, ils ont toujours raison. On pense que l'opinion a toujours raison. Ils sont tous seuls souverains dans leurs décisions. Malgré ça, la majorité, Beno Bokyekar, a amené une majorité. Mais je l'ai dit l'autre jour, on ne devait pas mettre le Président dans cette situation-là. Mais vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. La situation inédite, le vrai. La situation inédite, il faut qu'il y ait une lecture autre que la lecture d'un homme. Il faut nous comprendre que ce peuple-là a changé de paradigme. Donc le Président de la République, Monti, aurait tiré tous les enseignements. Ne rien négliger. Parce qu'en vérité, l'élection est intervenue dans un contexte presque présidentiel. À quelques ans qu'il y a eu l'élection présidentielle. Toutes les législatives. L'histoire a montré plus une fois que toutes les législatives uniaux, à quelques mois, deux ans de la présidentielle, ont été décisées. Ça, c'est la même situation en 1998. C'est une situation presque similaire. Bien que l'opposition n'est pas dans le Parlement. Aujourd'hui, la décision de Pape de regagner la famille. La majorité présidentielle. Comment avez-vous l'analysé ? Ça ne m'a pas surpris. C'est normal que je respecte les raisons évoquées. Je me suis félicite de ce que je viens de renforcer le camp présidentiel. Mais respecte les raisons qu'il a avancées. Pape Diop a été président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Il a été au cœur du système dans le régime de Ouadou. Il appartient à la même famille libérale que le président de la République. Il sait les conséquences qui peuvent découler d'une instabilité politique, d'une instabilité nationale. Il aurait fait un autre choix. Ça pourrait créer une situation. Mais il va y avoir une instabilité. Il n'y a pas de compétence. Non, ce n'est pas par problème de compétence. Tout le monde se souvient de la crise de 1162. Il y a entre Moumoudia et Senghor. Je crois qu'un président de la République, il est... Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président de la République est l'athlète au niveau des institutions. Il faut qu'il y ait certes un équilibre au niveau des institutions. Il faut que l'Assemblée puisse jouer son rôle, plus qu'un conscient visuel, dans un système démocratique. Mais tout le monde sait que cette opposition contestataire-là, pour la plupart, c'est des jeunes. J'ai toujours dit que l'objectif de cette opposition-là de Yéhi, de Ouadou, n'était pas en vérité d'être majorité à l'Assemblée nationale. C'est un objectif moral de mettre en difficulté et créer une situation... D'ailleurs, l'État, pour la plupart, ils ont évoqué le troisième mandat du président de la République. Ils ont profité de ce contexte politique, économique un peu difficile qui n'est pas inhérent au Sénégal. La flamme des prix. Le président a mobilisé presque 500 milliards pour que les prix ne grimpe pas. Donc, Sonko a eu l'avantage peut-être de parler à un certain électorat qui n'avait pas assez de prix d'électriques et d'analyse. Thaï, il se retrouve avec une certaine majorité, un peu relative à l'Assemblée nationale. Ils estiment qu'aujourd'hui, ils devaient se représenter à une cohabitation. Mais au cas où qu'une cohabitation... Parce que le Sénégalais, malheureusement, n'aime que ce qui est nouveau. Thaï, cohabitation, vous faites amende. Nous ne sommes pas à nous. Les hommes, ils disent que nous allons remettre en cause les contrats pétroliers. Nous n'avons pas à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas à l'Assemblée nationale. Mais ce sont les préoccupations des populations. Ce sont les plus importants. Le Sénégal, nous respectons tout ce qui a travaillé au monde. C'est sa paix sociale. C'est les compromis dynamiques qu'ils parviennent à créer. Dufl a créé. Semor l'a créé. A créer à des moments confus. A tendu l'Allemagne à l'opposition. J'en profite pour dire. Comme ce fut le cas. Lors de la Covid. Le président de l'Allemagne doit recevoir tout. Il comprend son corps. Il comprend son corps. Que les gens se parlent. L'opposition et le pouvoir. Dans un système démocratique. Ils doivent te parler. S'ils tentent que... C'est de faire en sorte que les conditions de vie, de la population soient améliorées. Nous devons être remontées. Les amontes de la Covid. Nous devons être présent. Nous devons faire un appel. Un appel à une sursion nationale. De prendre la langue avec toutes les forces politiques. De ce pays. Nous discuter. C'est un peu son interdite. De mettre un contexteur du jeu politique. Avec le rôle qu'il est en train de vivre. de le rôle qui est en train de remplir au niveau africain, il doit encore, le Sénégal doit encore envoyer des messages en tout cas rassurants au reste du monde bien que cette situation particulière nous vivons actuellement. C'est ça, mais après les élections, il y a deux événements majeurs qui sont préparés, c'est la formation du gouvernement, c'est l'installation de la quatorzième législature. Il y a une perspective. Non, le président de la République, c'est vrai qu'après chaque élection législative, après chaque élection législative, il est de coutume qu'après chaque élection législative, c'est vrai qu'après le premier ministre, il est de coutume que le premier ministre, après la publication au lycée des résultats, le premier ministre a dit de rendre sa démission. gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République, on est à l'attente de la nomination d'un premier ministre, le gouvernement baisse le président de la République. Donc il va nommer le premier ministre, il a ce pouvoir de stationnaire, le président de la République, le président de la République. Il a assez d'éléments, de renseignements, de degrés de l'étude, d'analyse, qui permettent de faire les meilleurs choix. Je lui fais confiance, nous devons lui faire confiance, qu'il va lire ces résultats-là et voir la meilleure formule qui pourra rassurer les Sénégalais. Parce qu'en l'élection de la République, on doit éviter les seuls. Depuis que le débat entre le pétrole et le gaz intervenaient, il y a une campagne électorale permanente, on a dit n'importe quel débat, c'est que dans certains pays, il ne peut pas dire que le Sénégal n'est qu'un acteur politique, y compris Sonko, a cette responsable, de ne poser aucun acte pour l'État de la République. Parce qu'on ne peut pas laisser la République, le Sénégal continue. Donc on doit tenir compte de ça. Donc dans le gouvernement, tous les leaders de la Caisse ont mis le maillot. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour changer la donne, pour faire bouger les lignes. On a tout fait, les responsables ont tout fait. Mais j'avais obligé, il faut difficile, pour modifier les rapports de force. Mais tous les responsables de Caisse ont du mairie. J'ai toujours dit, à la veille du remaniement, qu'il n'y a qu'une question, quelle soit les tenaces, il y a, après les élections, que le président s'inscrite dans la perspective de sanctionner les responsables de Caisse. Non, du tout. Caisse ne peut pas. Caisse ne peut être aucunement écartée des dispositifs de l'éternatrice gouvernementale. Ce serait une erreur extrêmement grave, le président de la République, de poser cet acte-là, de sanctionner les responsables de Caisse. Dans le département de Dakar, il y a eu combien de ministres ? Il y a eu, mais pas n'importe quel ministre, ils ont géré. L'écart au local était de 4 à 15 000 voix. Écart de voix, il y a de voix là. Donc Caisse ne peut pas être. Caisse a un passé glorieux, a une histoire. Il faut se figurer en bonne place. Il faut se figurer en bonne place. Il faut se figurer en bonne place. J'ai dit, avant l'élection, qu'il y a eu l'enjeu des gens. C'est un enjeu de rapprochonnement et stratégique de geste dans les choix du pouvoir. Il y a eu 2000 ou 2004. Et si je me dégueulasse, il y a eu la retraite. Il y a eu la retraite. Il y a eu la retraite. Non, 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 attends. L'homme politique apprécie des situations politiques. Et ça, en fonction de l'appréciation, de ses appréciations, des situations politiques, parfois, qu'il prend une décision. Mais quand les situations, contexte politique évoluent, des contextes politiques, des situations exceptionnelles, il peut reconsidérer sa position. Et le contexte peut l'obliger. Les populations peuvent l'obliger à reconsidérer sa position. En quoi ? Quelqu'un qui a 63 ans, ou un 2, il a retrouvé le pouvoir. Il a retrouvé le pouvoir. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Moi, je dis aujourd'hui, si les gens disent qu'ils disent qu'ils sont des idrisseurs, Quelles sont leurs motivations ? Nous sommes les idrisseurs. En quoi la présence d'idrisseur sur l'arène politique est-elle gênante ? Au point qu'on lui demande de nous dire. Mais que les gens n'aient pas la mémoire courte. Idrisseur, il a tout fait à Thiesse. Il l'a énormément fait à Thiesse. Si les cadres Thiesseurs ont eu à accéder à des postes de responsabilité. Mais même là, si le village de cette ville-là, on l'a transformé. Mais c'est Idrisseur sec. L'appréhende d'idrisseur sec. Mais c'est Thiesse qui est dans l'espace politique. C'est Thiesse qui est anti-profit. Est-ce que si Idrisseur disparaît, Volontairement ou involontairement de l'association de l'espace politique Thiesseur, Est-ce qu'on aura encore le temps de confirmer, De travailler à ce qu'un leader politique de son envergure puisse émerger à Thiesse ? Est-ce qu'on aura encore la chance d'avoir un système qui va s'installer Et qui va faire en sorte que l'un d'une fille de Thiesse puisse avoir une station de responsabilité ? C'est Idrisseur sec. C'est ça, c'est un juge de Thiesseur. Il y a des personnes qui sont dans la coalition. Il y a des personnels de politique qui ont exercer des responsabilités pendant des années. Il y a des personnes qui sont dans la maison. Il y a 75 ans, il y a 72 ans. On lui demande d'aller à la retraite. Mais l'engagement politique, le personnel, c'est lui qui s'est engagé en politique. Il y a des stages politiques. Mais c'est l'un des plus juridiques authentiques de Thiesse. Ce qu'il a fait pour Thiesse. L'histoire de Thiesse, personne ne peut l'effacer. Aujourd'hui, son compagnon est présent là depuis. Il a dû se dérouler de la tête. Il a dû se dérouler. 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 C'est le seconde. Il a dû se dérouler. Il a dû se dérouler à Thiesse. C'est le seconde. Il y a du ministre. Il connaît. Il est ministre de la finance pendant 12 ans. Il est ministre de l'agriculture. Il s'est fait violence. Il s'est fait violence. Il a accepté de l'acheter de l'assumer, de le teffendre. à ces élections-là, il était présent sur le terrain politique, je veux dire qu'il était présent parce que il a discuté avec tout le monde, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. On ne peut pas demander à la plus bête fille au monde ce qu'elle n'a pas. Il y a le mot mais c'est un peu ingrat de dire à Idrissa, c'est même l'insulter, c'est injurter la mémoire collective de Tiessois que de dire à Idrissa. Demande-toi ! Les Tiessois ont encore besoin de lui. C'est ce qu'ils disent parfois et c'est une parole sale. Parfois ils utilisent la place de France, avant il n'y avait pas ça pour attaquer le train dans la boue. C'est tout ça. Il a encore sa place dans le dispositif. Et nous souhaitons encore une fois que les Tiessois soient renforcés dans le dispositif. Mais aussi le Président, comme message, il doit travailler à l'alternance dans la dévolution des responsabilités dans le système. Il faut un rajinissement de l'élite politique. Puis à Tiesso, il y a beaucoup de jeunes qui sont affirmés, qui étaient là. Je ne dis pas que les Tiessois ne sont pas méritants. Mais nous devons faire une promotion de jeunes. Ablaï Géé, il mérite d'être promis. On doit le promouvoir. Il a dit que les Tiessois ont été promis. Il a dit que les Tiessois ont été promis. Il a dit que les Tiessois ont été promis. Il n'était pas obligé, bien qu'il était dans la mesure de la Tiessois. Mais il a dit que les Tiessois ont été promis. Il a dit que les Tiessois ont été promis. Les autres acteurs au niveau de la zone Nord. Mais la zone Nord, il y a des acteurs politiques. Moi, je n'ai pas vu de responsabilité. Si je n'ai pas vu de responsabilité, je n'ai pas vu de responsabilité. Les cadres qui sont là-bas, comme le Pâpe Malik Sow, je n'ai pas vu de l'argent, je n'ai pas vu de l'argent. Il faut que nous les renforcons. Il faut qu'elles les renforcées. Mais je dis que nos ministres là, qui étaient dans le gouvernement, je leur manifeste toute ma solidarité. Ils doivent rester dans le gouvernement. On doit les maintenir dans le gouvernement. Ils doivent rester dans le gouvernement. On doit... Moi, parfois, j'oublie ma paix, on doit... Les Tiessois doit vous dire les propres personnes. Si le cercle le plus recent de décision, c'est le Conseil des ministres. Si on travaille à ce que ces Tiessois-là quittent les dispositifs, ils sont méritants, ils ont mis le maillot. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils restent dans le système. Il faut aussi que le Président promouvoir d'autres cadres Tiessois dans le gouvernement ou au niveau des Tiessois nationales. Parce que ça, vraiment, Tiessois mérite ça. Pour la stabilité du pays, vous avez vu le gouvernement qui est venu? Parce que Tiessois mérite ça. est purement politique avec le Président et sa majorité, ou le gouvernement d'ouverture? J'ai écrit il y a deux semaines de cela pour appeler à ce que le Président de la République roule le fil du dialogue avec son père, et le Président de la République. Je crois que, sur ce qu'il y a, il y a des retraités. Abla Wad, combien de fois les gens ont demandé à ce qu'il y a? Il y a des gens qui ont demandé. Il y a des gens qui ont demandé. Il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il y a des gens qui ont demandé. Et ce qui est le Président de la République, il y a des gens qui ont demandé à proposer les actes. Ils vont relever. Ils vont souligner à la loi d'amnestie pour le maire Kalifasal et pour le ministre d'Etat de Karibouad. Ça va calmer les jeux politiques. Je lui dis donc, je ne suis pas dit à tout de suite, le président de la République c'est un député. Il est si le président le président, il est loin de tout ça. Je crois qu'à ce moment-là, on peut aller vers un gouvernement d'union nationale. Et c'est ce qu'il faut actuellement. L'heure des envoies de solitaire est résolue. Il y a une dynamique d'ensemble. Le président Abdi Diouf a été expérimenté. Il s'est passé à l'élection, c'était trop agité. En 1998-1993, le président Abdi Diouf a formé un gouvernement de majorité présidentielle. Aujourd'hui, on a fait l'élection présidentielle pour gérer l'élection présidentielle. Et c'est sur ça que j'appelle l'opposition à propos de patriotisme. La compétence, c'est qu'il faut que nous réunions à l'élection. Cette période-là, elle est cruciale, elle est décisive. Qu'on ait l'intelligence de gérer cette période-là. Nous regardons ce qui est passé en Côte d'Ivoire. Nous regardons avec Mandela en Afrique du Sud, où sont arrivés à une commission vérité et réconciliation. Nous regardons ce qui est passé en Côte d'Ivoire. Si le président ivoirien Ouattara a posé acte de grâce à l'endroit de ses plus farouches adversaires, vous savez, il y a des conditions que nous retrouvons. Regarde les actes qui sont en train de se poser là-bas. Au nom de la paix sociale, au nom de cette politique, ces présidents-là, nous ne sommes pas plus patriotes que le président Makassal. Je sais que le président Makassal, il donne ce qui est très important. Parce qu'il sait que le Sénégal, mon destin au Sénégal, avant le Sénégal, il a été fait au Sénégal. Ce qu'il a déjà fait au Sénégal. Le Réal, aucun Sénégal ne peut fermer les yeux sur ça. Donc, on doit aller... Le président doit mettre sur pied un gouvernement, il doit nommer un premier ministre très expérimenté, qui comprend les enjeux. Très expérimenté. Donc, un gouvernement d'ouverture, de réconciliation, de vaste rassemblement, de toutes les forces politiques. Nous avons dit parfois, nous avons un gouvernement technocrate. En 1998, les élections présidentielles, ils l'ont expérimenté avec Moumoud Lamidoum. Le pouvoir est tombé. Parfois, on parle du gouvernement technocrate, tu ne comprends pas. Mais les hommes politiques, certains hommes politiques seraient tonocrates. Maintenant, il a besoin d'avoir un premier ministre politique, qui est politique, qui comprend les enjeux politiques, qui comprend l'enjeunisme, qui aura pour mission principale, dans un premier temps, de calmer les jeux politiques, de pacifier l'espace de compétition électorale, et de s'occuper des préoccupations des populations. En ce moment où il y a une élection, tant de passions, positions divergentes, mais au moment où il y a une réunion, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire la prise en sorte de préoccupation des populations. Je pense que vouserson toquez, etwas qui pourra être aujourd'hui en karaoke. Cela ne doit pas être d'oral adjustment, mais vous nenez pas de voir les menée, sur l'exemple des femmes. On inspect�er une étude législative, et il faut ennёaler si vous ne serez pas encore, s'en Mozart. Et vous devez vous le faire. Le président de l'Albi ne demande pas l'avis de qui le soit, mais le président de l'Albi a travaillé à consolider les acquis, à donner un nouveau visage à l'Albi, à rassurer le personnel et à faire en sorte que le chiffre d'affaires de l'Albi accède au niveau de l'Albi. Il a fait beaucoup d'efforts. Sur le plan politique, il n'a pas été investi sur les listes, mais ça ne lui a pas permis d'empêcher de retoucher ses manches et de se battre, de faire à Guédiouaille. Partout au Sénégal, il s'est impliqué. Nous, il nous a demandé de mobiliser. On a mobilisé la force de vente. On a mobilisé le personnel permanent, contacté. On a mobilisé tous ceux qui sont derrière les vendeurs, leurs fans. Il nous a accompagnés à ça. Artouba, ce n'est pas quelqu'un qui a un leadership qui évolue seulement dans l'espace de Golfe-Sidou ou de Guédiouaille. Partout au Sénégal, le directeur général Ladiou a travaillé à ce que le président puisse triomphe. Parce que ce dont le président a besoin, ce n'est pas seulement les voix d'une localité. Le président a besoin, pour l'élection présidentielle et législative, de mobiliser la majorité des suffragistes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un « tibur corbébi » qui m'a fait un « tibur corbébi ». Ce n'est qu'un facteur. Le tournoi de l'albi, le président a besoin de gens qui portent le combat, de gens loyaux, de gens courageux. lors de la crise de 2021 on l'a vu aller au front les gens l'attaquent, le Yéhu l'attaque parce que c'est pas quelqu'un qui a un plan, le DG de la Dugnapa n'a pas ni un plan A ni un plan B, ni un plan C il n'a qu'un plan moi il m'a fait ça nous savons qu'à l'intérieur du système il y a des gens sur Amni ils sont dans l'autorologique c'est des gens qui sont dans des petits calculs lui c'est quelqu'un de très loyal de très fidèles aux présidents de la Ligue qui se battent pour que le président à chaque fois que le président est attaqué il sort, il va au front quel que soit le critique que tu es su il fait partie des plus sûrs boucliers du président de la Ligue je le dis souvent pour mon jeune frère Abdelbaou il a énormément de mérite et je demande aussi dans le nouveau dispositif au niveau de l'Assemblée Nationale c'est quelqu'un qui capitalise presque deux législatures qui a une certaine expérience je crois que le meilleur de la Ligue c'est quelqu'un qui va au front le présent contexte de la Ligue sera extrêmement difficile il a besoin de rajeunir le personnel politique dirigeant il a besoin de créer une alternance dans la discussion des responsabilités il a besoin de faire confiance encore de sa confiance de faire confiance à des cadres de la Trampe de la Ligue en tout cas nous l'Anaz nous avons une conférence de la Ligue parce qu'il a fait Ami Parkour un très bon bilan au bon président de la Ligue qui a eu la bonne tenue des finances de la Ligue qui a eu la bonne tenue des finances de la Ligue a permis à la Ligue vraiment de faire beaucoup d'action sociale donc il a demandé seulement au président de la Ligue mais c'est de faire confiance dans le cadre dans le cadre qui a eu la politique qui a eu le président qui a eu la bonne tenue la Ligue qui a eu la bonne tenue et qui a eu la bonne tenue parce que l'on a fait le tour de la question je vais dire comme le Giroir qui a fait le retour de la question nous sentent à Tél Giroir qui est disponibilité nous allons voir avec Béna Rignon et la Santité de Giroir Bokey et le Giroir Giroir nous allons voir nous allons voir la Péréné inshallah à l'avenir, qu'il y a l'avenir.